Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est à l'équilibre ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs continuent d'espérer un plan de relance bientôt adopté aux Etats-Unis alors que Joe Biden a décidé de faire lui-même la promotion de ce plan de 1900 milliards de dollars auprès des Américains. Une stratégie qui consiste à convaincre les citoyens américains pour faire pression ensuite sur les sénateurs et ainsi obtenir un nombre de votes suffisant. Il n'en reste pas moins que la perspective d'un plan de relance qui se rapproche puisque c'est maintenant la priorité de l'agenda du Sénat et les perspectives de reprise économique font grimper encore un peu plus la courbe des rendements à 10 ans aux Etats-Unis qui passe à 1,23% aujourd'hui. De manière générale, l'optimisme est toujours présent sur les marchés aujourd'hui alors que le Nikkei continue sa progression ce matin. Les indices chinois restent fermés de leur côté tandis que les investisseurs s'attendent à ce que Wall Street rattrape son retard à sa réouverture puisque la bourse de New York a été fermée hier à cause du President's Day. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui, Michelin annonce une chute de son bénéfice net en 2020. Ce dernier passe de 1,73 milliards d'euros en 2019 à 625 millions d'euros en 2020. Un recul de son activité en lien direct avec la crise provoquée dans l'automobile et l'aviation. Michelin qui prévoit cependant un rebond qui pourrait aller jusqu'à 10% sur l'ensemble de ses marchés en 2021 et qui relève son dividende au titre de l'année 2020. Technip FMC annonce de son côté avoir finalisé la scission de ses activités en deux entités séparées. Une nouvelle société voit donc le jour. Il s'agit de Technip Energy qui reprend les activités d'ingénierie et de technologie du groupe. Et on finit ce point de la matinée avec un petit tour du côté des matières premières. Tout d'abord le pétrole qui s'apprécie ce matin aux alentours des 63 dollars tandis que l'once d'or se situait aux alentours des 1820 dollars. Sur le marché d'échange on notera que l'euro dollar se situe ce matin juste en dessous des 1,2150 dollars pour un euro.